Et donc ici on est devant... Alors on est devant Tokyo. Donc Tokyo c'est un cochon piétrin qu'on a récupéré de saisie. Donc la police a décidé de saisir Tokyo et beaucoup d'autres animaux chez une personne qui malheureusement accumulait et accumulait les animaux chez elle. Et elle était totalement débordée, elle ne savait plus du tout s'en occuper. Et malheureusement quand on est arrivé sur place, il y avait même des cadavres sur place. Donc on a récupéré Tokyo qui était très amaigri. Et aujourd'hui vous pouvez voir, elle vit tranquillement sa petite vie. Donc elle a bien récupéré. Alors de quoi a besoin Tokyo au quotidien ? Donc Tokyo au quotidien, elle a surtout besoin de nourriture. Donc on la nourrit deux fois par jour. Avec de l'alimentation exclusivement végétale. Donc le matin elle a du grain et l'après-midi elle a des fruits et des légumes. Elle a aussi besoin d'espace. Vous voyez l'enclos est assez grand, il n'y a que deux cochons dans cet enclos. Elle a besoin aussi d'éléments pour pouvoir se gratter, se frotter le dos. Donc c'est pour ça qu'on a installé ces petites brosses. Et surtout chez le cochon, un besoin fondamental c'est la boue. Donc la boue chez les cochons c'est très important parce que les cochons ne savent pas transpirer. Donc les cochons se roulent dans la boue, se recouvrent debout pour pouvoir se rafraîchir et se protéger des rayons du soleil. Donc il arrive aussi qu'on ait des naissances chez animaux en péril. Donc c'est le cas notamment de Lola. Donc Lola c'est un poney Shetland qui est né ici. Simplement parce que sa mère a été saisie et elle a été saisie gestante. Donc elle avait déjà, elle était déjà prise et donc avait déjà Lola quand elle arrivait. Donc bien évidemment quand elle a mis bas, on a tout de suite pris soin de Lola. Et donc c'est pour ça que c'est un peu aussi notre petite mascotte parce que bon on s'attache beaucoup plus aux animaux qui naissent ici.